Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui sera sûrement assez longue Aujourd'hui je suis avec Nico dans la ferme, vous allez me suivre avec moi sur toute une journée Ça va être une journée complète sur toute la moisson, il y aura pas mal d'activité On fera le tour de la ferme pour présenter tout le matériel Et là pour commencer du coup on va s'occuper d'enlever les sciacolzas de la batteuse Pour aller commencer du coup les blés, il y aura pas mal de routes, il y aura de la moisson Vous allez voir il y aura du contenu, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et on est parti On la relaise à chaque fois après Là ce qu'on doit faire ce matin avant de démarrer la journée C'est d'enlever les sciacolzas et préparer la moissonneuse pour la récolte de blé C'est du 17 C'est du 17 Chaque fois on la ressoule là tu vois, parce que chaque fois ça se passe Ça se casse, ça pèse en haut En fait là t'as une cale, il faut qu'on la relève à chaque fois à fond Et tu mets la cale au plus loin pour pas qu'il y ait du jeu Tu comprends parce que là c'est juste emboîté dans une encoche Voilà c'est à dire qu'il faut pas qu'elle bouge sinon après tu la pètes quand tu la channes On va régler les grilles Il y a une pièce qui s'est pété au fond En fait tu vois toute la partie des grilles là, je crois que l'ancienne elle est là Elle est dessoudée Ça c'est l'ancienne grille quoi, et c'est où ça s'est cassé du coup ? En bas là, elle s'est dessoudée là Elle est tombée en fait la grille ? Non, il y a une pièce qui s'est cassée Ah ouais Là en fait, réglage des grilles supérieures, grilles inférieures Donc là il va me dire, tu vois par exemple, là il y a une touche Parce que tu peux aussi régler là-bas mais tu peux pas savoir à combien sont d'ouverture La grille du haut, t'as à combien de fois là ? Là je suis à 20 là T'as à 20 la grille du haut ? 20 et 26 en bas ouais 20 et 26 en bas ouais C'était 2,5 je pense Bon bah les réglages du coup des grilles c'est bon Yes Exactement On va finir d'enlever les siècles à l'Azard D'accord Aide-moi Ah bah oui Ça fait sur quoi ? On va le passer On peut vous la porter ici Ok On met une palette en fait Qu'on dispose sur les racks l'hiver pour pas... Pour pas que ça prenne trop de place en fait C'est bien les racks de la forçable parce que tu peux en mettre des choses Oui oui, regardez ça Tout ça là Ça stocke en hauteur On va retourner sur la coupe Ouais Là ça monte partout Bon là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les diviseurs On va pas le mettre là-bas, enfin du moins pas tout de suite Parce qu'ici vous voyez il y a une sorte de petite patte Sauf que là-bas elle s'est... Elle s'est dessoudée Donc tout de suite on va prendre la barre de coupe On va la poser sur le plateau juste là-bas Et le temps qu'on prépare la batteuse etc Du coup le patron il va... Il va ressouder Regardez ici ça s'est... Ça s'est cassé Mais bon ça c'est les vibrations et tout Ça remet le capot On va s'énerver avec sa mécanique Regarde tu vois Là Il est mis C'est pas la bonne clé Voilà Et j'arrive au riz pourquoi on dit clé à pipe ? Parce qu'une pipe ça a cette forme en fait Hein ? Une pipe Ouais Ça a cette forme Ah ouais mec ! Bah oui c'est ça une pipe Il reste quoi faire ? On voit c'est fait Les couteaux c'est fait Il y a plus de l'arrière Les disques à changer Rallonger les tôles Ça c'est l'ancienne grille Ouais Donc en fait tu vois c'est dessoudé ici Donc là on peut les poser Tu vois les dessoudés Ouais En fait une grille on peut pas la ressouder C'est bon parce que c'est qu'une soudure Parce qu'en fait elles sont soudées Enfin il y a un calibrage spécial Qui fait que justement Bah on peut pas réutiliser Elle est morte Donc elle est morte elle est morte Ouais Non mais je pensais pas moi j'ai dit Bon il y a qu'une soudure à faire Mais non c'est tellement calibré au micro millimètre Bah il faut que ça soit bien calé dans la batteuse Tout ça Ouais Sinon ça repète en fait On peut très mal la ressouder Ouais Et ça repète au bout de 30 hectares C'est quoi ça ? C'est du galva ? Ouais Ouais c'est du galva Je sais pas combien ça coûte mais Je me disais 1000 balles sur les rayes batteuses Bah avant c'était 1000 euros il y a quelques années Ouais Donc là ça doit être un petit peu plus On va voir à l'arrière de la batteuse Pour regarder la paille justement au début Ouais Il faut changer les disques aussi Ouais Ça c'est les disques donc c'est les éparpilleurs Donc ça c'est quand tu broies la paille Et la barre Les disques pour justement Garder la paille Garder la paille Bon allez on va les mettre Allez c'est hyper chouant Je préfère de le dire Hop Regarde Ah ouais Il faut que tu le clipse là dedans là Oh la lâche Bien Mais non Si c'est débrouillé Du coup c'est bon On a juste à le pousser en haut Puis ça se clipse C'est comme une cardan Ça se met et Là Voilà Ça c'est fait Donc là ce qu'on fait c'est qu'on déploie les cales ici C'est pour que ça fasse les endins Pour que la paille soit bien rassemblée au sein de la batteuse Puis après on sera bon Il n'y aura plus qu'à mettre la barre de coupe sur le chariot Et puis c'est parti Et puis on sera parti C'est avec la coupe C'est là depuis deux ans En gros quand on met les scies à colza Et ça nous arrive que de temps en temps Il y a un côté des rabatteurs qui descendent Du coup la coupe elle est en travers Tu as la table de coupe qui est droite Et les rabatteurs ils font ça Là on va remettre de l'huile Parce qu'on en a perdu Parce qu'en fait si tu veux pour les réajuster On a du purger Donc quand tu purges Alors tu enlèves un lit ou deux Et c'est ce gérard là Ils ont peut-être changé là Bah non ils ont changé les neuf Voilà Il était tout rayé là L'ancien Donc normalement ça ne devrait plus bouger Ok Il est rayé parce qu'à force que Bah le colza mont tout ça Ça a été rayé Les branches Oui les branches aussi Les branches T'es un petit peu dans les bords de champ Ça va vite d'ailleurs tu enlèves une cale là Faudra qu'on enlève Bon Ça c'est une cale de sécurité C'est pour pas si jamais Je travaille l'hydraulique Quand ils ont fait le vérin Bah au moins que ça tombe pas dessus Parce que c'est une caisse Qui est comme rachement lourde Ouais ouais Je vais te montrer un truc Que Pascal m'a expliqué Oh mec c'est tellement plus agréable De monter sur une case La CR c'est l'échelle elle est droite Oh mec Elle est montée sur une case L'échelle elle est tellement bien foutue Donc en fait là Ouais C'est lui le boîtier de l'hydraulique Ouais Alors quand tu dois faire Tu dois savoir si t'as le bon niveau Il faut que la coupe soit baissée Bah en fait les vérins ils sont détendus Alors que si tu le lèves Bah lui il est dans le vérin quoi Il est dans le vérin Donc ça va baisser ici Ouais ouais C'est pour ça que c'est important D'ailleurs t'as un schéma sur le boîtier Qui t'explique justement qu'il faut baisser Ah ouais Là t'es à moitié Ok ouais c'est nickel C'est bon Luc à l'époque baisser à fond Ouais Bon bah voilà Les niveaux sont faits Là on a un magnifique magnum 225 Avec le limite Allez ferme les capots Vas-y C'est clipsé là ? C'est si lourd que ça ? Oui allez quand même Bah voilà Bon allez c'est parti du coup La bataise est préparée Ce qu'il va faire c'est que du coup Il va lever les rabatteurs Pour enlever les sécurités Et ensuite du coup On va la mettre sur le chariot Prêt à faire feu Voilà C'est bon Comme ça il peut le baisser Allez maintenant du coup il va la mettre sur le chariot Allez maintenant du coup il va la mettre sur le chariot Explique-nous Voilà vous avez là T'as tout le boîtier hydraulique Ouais Toute la coupe Là j'ai le cardan Donc là pour tout ce qui est actuellement de la scie Ouais Ici ça c'est les prises là C'est uniquement pour les scies Pour les allumer électriquement Donc plus la cabine Ça c'est pour l'automatisme de la coupe Donc pour la table de coupe La scie Ouais les palper Tout ça Et là ça c'est la protection C'est pour bien C'est pour bien maintenir la coupe quoi Ouais Ça c'est le plus important Là du coup ce qu'ils viennent faire C'ils viennent rentrer le tapis Donc c'est le bas de la barre de coupe Du coup ça avance pour les colzas Vu que les colzas du coup C'est un autre type de culture Et qu'il faut du coup Que l'autabille soit vachement plus avancé C'est des prises Faut vraiment faire attention Parce que comme t'as pu voir C'est vraiment des petites prises quoi Voilà Bon on va poser ça là-dessus Sécurité enlevée maintenant Plus qu'à la poser Voilà Vu qu'il a enlevé la sécurité Il a juste à poser la barre de coupe Et une fois que c'est posé Automatiquement du coup Ça se décroche Et ça tombe Et là maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va faire le plein Du coup le temps que ça se fasse Parce que bon faut facile Bien de 10 minutes un quart d'out D'entre en blitz Oh je suis désolé mec Oh je t'ennuie Oh je t'ennuie Mec Ouais j'ai un peu de soule sur moi J'ai un peu de GNR quoi Bon là du coup ce qu'on fait C'est qu'on fait le plein de boules Enfin le plein de tous les véhicules Il y a un tracteur à faire Tout ça Après on vérifie quand même les feux Les clignots, les feux, les gyros Enfin un peu tout ça Et après on est parti Ouais on est calme À 10h on décolle Mais je l'ai mis là C'est bon Là on met la sécurité Pour accrocher la barre de coupe Oui parce que là sinon On ne pourra pas qu'elle se barre sur la route quand même C'est bon On le voit où le plein ? Ah merde il y a pas le contact Il y a un jour Je viens là vu qu'il est temps On va pas pouvoir J'ai 4100€ On a fait une tour Il y a des boules c'est un liquide qu'on met dans le réservoir En plus du carburant C'est contre la pollution C'est bon Allez pompe Ouais c'est un clip Pas en fait si c'est fait Ouais Allez on va aller atteler la barre de coupe C'est un clip La première fois je le mets vraiment du premier coup Ouais Un maximum de j'achète avec les commentaires C'est pas évident hein Ouais C'est pas évident En plus t'as pas de caméra ? Non on a une là mais elle est pas terrible tu vois C'est sur la vis Ouais Mais je sais pas qu'elle est un peu facile Ouais Ouais On est parti Direction le champ Bon là ce qu'il faut faire gaffe c'est que du coup euh Passez en ville avec le chariot c'est pas simple Faut regarder par toi là 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 Bienveille Mais les gars y a une mochonace qui est sur la route Avec la barre de coupe battelée Sur la route Mais le route il va à plein de vols À fond en plus Mer nan le champ Ah ouais mais Il trace hein C'est l'Alection 600 ? Bah c'est l'Alection 600 Bah c'est l'Alection 600 C'est l'Alection 600 Et bah c'est l'Alection 600 Au final nan là pas breler nice allez on arrive bon allez on va amener la bonne en bas du champ qu'on peut dire un tracteur en bas avec le petit puma on remplit tracteur par tracteur c'est parce que je vais faire la forière en bas vu qu'on a changé les grilles il faut encore un peu peaufiner les réglages et comme tout à l'heure on a regardé que ça se met un tout petit peu de grain on va regarder ça allez on va vider la trémette doit pas être pleine mais pas loin pourquoi ça passe bruit c'est passé juste on va vider et après ce qu'on ira faire c'est qu'on ira amener ça à la ferme pour éviter de payer les frais de stockage dans les copes on arrive à une idée du coup on va aller à la ferme livrer ça allez direction la ferme donc là on a combien de kilomètres pour y aller 657 kilomètres 300 donc on y est dans une semaine et demie voilà le bloc va durer très longtemps on a des chercheurs on a des chercheurs 3 et les autres cas c'est pour d'autres cultures alors en fait la case du fond c'est de l'orge ouais là on devait garder la case en cours de l'orge mais comme les rendements n'étaient pas terribles on a pu tout mettre dans la première case mais après il restait les orges de printemps qui vont rentrer aussi dans la première case et là on va mettre tout dans la case tout allez je vais guider c'est bon là dedans il y a environ 15-16 tonnes de blé on doit virer le blé là parce que ça fait mieux quoi sinon il y en a partout dans la cour ça fait ouais ouais c'est clair c'est au sol là c'est pas grave et après du coup avec le télescopique du coup il repoussera le tas pour que tout soit aussi haut que la cage juste à côté au plus haut possible d'estomaux parce que comme ça après on peut stocker de plus voilà du coup ce qu'il va faire c'est qu'il a pris un télescopique avec le repoussat pour je vais en pousser le tas et et gagner de la place peut-être que vous verrez tout à l'heure mais on le fait rappeler pour vous et voilà du coup c'est parti maintenant on repart direction le champ la bataille n'éviter du coup dans le 160 la banne n'est pas encore pleine et on a un agriculteur qui est à côté il ya encore des cas il ya encore deux cas donc ça avec quatre cas ici plus la bataille 5 c'est fou des gens ont des cases partout ici chez nous n'y a pas de casse mais il n'a vraiment pas partout donc voilà il moissonne avec une petite une détection je crois on va aller voir la même s'il ya n'a pas mal dedans le problème c'est que du coup il n'y a pas beaucoup de rendement mais bon le pc là mais c'est avec niveau rendement c'est pas vous c'est pas fou je pense la batteuse et revient il n'a pas en manqué beaucoup Bon les amis du coup la partie est terminée ça y est donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser le tracteur ici donc je suis là avec la levouche on le laisse là on va prendre le master qui sert d'escorte et on va aller escorter du coup la moissonneuse et on reviendra après chercher le tracteur Pascal Pascal on va remettre les sécurités pour la route les sangles de sécurité les sangles on remet le drapeau aussi combo agricole le gérofaire le gérofaire quand on escorte une batteuse il faut aller assez loin il faut prévenir très loin donc il faut souvent se mettre à la prochaine intersection et à la première intersection on regarde la batteuse on devait il n'y a pas de voiture qui vient avant que la batteuse puisse passer on peut aller encore plus loin il ne faut pas être collé devant la batteuse c'est rien d'être deux mètres avant la batteuse c'est pas le but une histoire c'est de prévenir là pour prévenir qu'il y ait une batteuse je me mets dans le virage dans le virage là pas dans le virage là c'est les 23,88 c'est la même que la nôtre sauf que ça c'est l'ancienne génération nous c'est une 70,88 si vous voyez mais le champ est moissonné et on voit que avec des chômeurs il est passé mais sur des longueurs sur certaines longueurs ouais ils ont décompacté sur certaines longueurs et en fait c'est les longueurs de traîne-tône enfin les passages de pulverisation c'est pour décompacter et comme ça quand ils vont déchaumer pour de vrai il n'y aura pas de trous il sera plus agréable et plus facile c'est ça tu vas outer quelque chose ? mettez un like il arrive donc c'est une parcelle ici à faire elle fait comment la parcelle ? 14 hectares je pense 14 hectares 14 hectares 15 hectares 15 hectares sécurité par un attel un cardan bon là du coup on a arrêté la batteuse puisqu'on va aller chercher le tracteur du coup c'est le chauffeur qui nous amène merci pascal oui bon tout à l'heure du coup pascal il repart avec la batteuse avec le master et nous on va prendre le 160 qu'on n'a pas encore testé il est un peu plus petit mais il est bien on fait les traitements avec ouais attention c'est le grand moment incroyable ouais parti 46 en tracteur à peine évident pour ça oui là heureusement qu'elle a dit souvent en vidéo elle est trop belle la buse sans bote il est trop marrant il fait le fou bon qu'est-ce que tu nous fais du là je vais regarder à peu près ce qu'il ya comme tonnage ouais on a changé de parcelles et c'est pour que sur le papier on puisse voir précisément en grosso modo ouais pas une tonne près mais combien il ya dans la benne quand même pour me miffier un petit peu 11 tonnes je dirais deuxième ben qu'on livre il faut une année faroucheur pour les oiseaux voilà on va de revenir ouais il veut que je vais conduire mais ok nous voilà arrivé bon alors en fait quand je démarre la bateuse je réduisent mais la vitesse des tours moteur à 1300 avant d'enclencher le système de battage 1300 par là comme ça c'est bien comme je lance le système de battage voilà attend bien que ça démarre ça se lance j'accélère là la coupe j'ai réglé ma hauteur de courbe donc c'est automatique la descente elle est déjà juste là j'ai fait perte c'est au patteur là c'est au grille là tu vois si ça passe le trait du milieu c'est pas bon alors tout retourne c'est ce que ça remonte à un trémie c'est tous les éléments qui sont qui sont descendus en bas et qui n'ont pas été battus donc ça remonte pour se faire rebattre par contre par rapport au new hollande les cases vraiment la trémie on y voit il ya une vue dégagée le toit il s'ouvre différemment et c'est vraiment éclairé vraiment au new hollande c'est de fermer on n'y voit rien elle est bien chargée celle alexi participé de la peine nico dans la batteuse avec pascal le champ est bien entamé mais bon j'annonce de la pluie pour demain donc on ne sait pas si on va continuer peut-être qu'on moissonnera assez tard ce soir pour essayer de bien avancer parce que si demain il pleut on pourra pas on pourra avancer ou alors on fera peut-être un peu de colza mais qui reste encore un petit peu donc voilà alors je sais pas qu'est ce qui va se passer c'est arrêté brutalement je vais à l'avant qu'est ce qui se passe tout à tout à l'heure du coup nico s'est arrêté pour laisser un carré de carré de blé justement je me suis demandé pourquoi et du coup mais explique nous c'est tout simplement pour les assurances je sais pas s'il y en a qui vous avez peut-être déjà vu dans les champs des petits carrés d'une culture qui n'a pas été moissonnée je sais pas genre 5 m sur 5 m parce que je sais que d'habitude on fait beaucoup de carré comme ça quand il ya eu il y a eu un orage ou un truc comme ça et que toutes les graines sont au sol parce que ça a été grêlé et que là tu évalues plus facilement les pertes mais les pertes de sécheresse enfin de dû à des rendements qui sont quand même vraiment pas terrible je sais pas trop comment ça se passe en toi j'aime pas si c'est pour ça je pense que c'est pour ça on verra ça je me confirmerai au montage je vous confirmerai si c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501